Bienvenue dans cette vidéo qui est donc la suite des précédentes sur les applications linéaires. Alors dans cette partie là, nous allons maintenant parler de certains endomorphismes particuliers, parce qu'il y a plein d'endomorphismes et certains ont des propriétés que d'autres n'ont. Donc on va commencer par une première partie qui est plutôt courte et plutôt facile, c'est les homothésies. Alors qu'est-ce qu'une homothésie ? Eh bien, si je me fixe un scalaire, appelons-le lambda, dans K, donc K on rappelle que c'est R ou C, une homothésie, c'est avec quelque chose de la forme lambda identité. Lambda identité, c'est donc une application qui a un vecteur X associé lambda fois X. Donc on appelle ça plus précisément, c'est une homothésie de E, parce que E c'est l'ensemble de départ mais aussi d'arrivée, et deux rapports lambda, parce qu'on multiplie par lambda. Donc si on peut regarder sur le petit exemple qui est ici, eh bien, si je dessine, donc ici j'ai pris le plan, donc le plan c'est R2, c'est dimension 2, donc j'ai pu le dessiner sur la feuille. Si je prends un vecteur X, eh bien l'homothésie, c'est l'application qui a ce vecteur X, m'associe 2X, donc c'est le vecteur en bleu ici. Si je prends un autre vecteur, appelons-le Y, l'homothésie de rapport 2 applique à Y, ça me donne 2Y. Donc il faut imaginer que cette homothésie de rapport lambda, mais ici lambda égale 2, ça multiplierait tous les vecteurs par 2. Donc c'est un agrandissement, si vous voulez, d'un rapport 2. Alors ici, agrandissement, ce serait parce que lambda est plus grand que 1. On pourrait imaginer des diminutions, si lambda est positif, mais qu'il est plus petit que 1. Par exemple, si lambda égale 1,5, chaque vecteur va être divisé par 2, il sera plus petit. On peut aussi imaginer des lambda qui soient négatifs, c'est-à-dire quand lambda vaut moins 2, non seulement le vecteur en taille, il est petit par 2, mais son sens va être inversé. Donc par exemple, si X est là, moins 2X sera par là, etc. Donc ça c'était la définition. Donc c'est toutes les applications de la forme lambda identité. Alors maintenant, on va voir quelques propriétés simples des homothésies. Donc première proposition, toute homothésie de E est un endomorphisme de E. Deuxième point, si on somme deux homothésies, alors on obtient encore une homothésie dont le rapport est la somme des deux rapports. Si on fait la composée de deux homothésies, on obtient encore une homothésie d'un rapport, et ce rapport-là, c'est le produit des deux rapports. Si on fait une homothésie d'un rapport lambda qui est différent de 0, alors cette homothésie est un automorphisme, c'est-à-dire elle est linéaire, elle est bijective, et elle vient de E dans E. Et sa bijection réciproque, puisqu'on a dit qu'elle était bijective, c'est encore une homothésie, mais de rapport 1 divisé par lambda. Et enfin, les homothésies de E ont une propriété particulière, elles commutent avec tous les endomorphismes de E. Alors ici, commutés, il faut bien rappeler que les endomorphismes, on peut les composer entre nous. Donc quand on dit commutés, quand on dit que deux endomorphismes commutent, F et G, ça veut dire que F rond G égale G rond F. Donc il faut maintenant démontrer ces cinq petits points. Donc on va se fixer des scalaires pour avoir les rapports. Et donc on a une première homothésie qui est lambda identité, et une deuxième homothésie qui est mu identité. Donc la première est de rapport lambda, et la deuxième est de rapport mu. Donc pour le premier point, je dois démontrer que toute homothésie de E est un endomorphisme de E. Alors si vous vous rappelez bien de la proposition numéro 1.5. Donc pour la proposition 1.5, c'était laquelle ? C'était celle-là. C'était quand on composait F elle-même N fois, on avait un endomorphisme. Et on avait démontré que c'était un endomorphisme, F composé à N fois. Et on avait fait ça par récurrence, en démontrant que F0, qui est par convention d'identité, était bien un endomorphisme. Donc à ce moment-là, on avait démontré que l'identité de E était un endomorphisme. C'était d'ailleurs assez facile à vérifier, on avait vérifié simplement que l'identité de E respectait bien la définition d'un endomorphisme. Donc identité de E est un endomorphisme, on l'a déjà prouvé dans cette proposition numéro 1. Donc maintenant, nous ce n'est pas l'identité qui nous intéresse, c'est lambda identité. Mais on sait que L de E est un espace vectoriel. C'était aussi démontré à la proposition numéro 1. Donc si on prend l'identité de E et qu'on le multiplie par un lambda, un lambda scalaire, on est encore dans L de E. Autrement dit, lambda identité de E est encore un endomorphisme. Parce que c'est identité de E qui est un endomorphisme, multiplié par lambda, et L de E qui est un espace vectoriel. Donc ça finit à la démonstration du premier point. Pour démontrer le deuxième point, ici on a lambda identité de E plus mu identité de E qui nous intéresse. On fait la somme des deux homothésies. Et si on se rappelle les règles d'un espace vectoriel, dans un espace vectoriel, si on a lambda X plus mu X, alors on peut factoriser par X et on obtient lambda plus mu le tout fois X. Et donc en appliquant cette propriété-là à lambda identité plus mu identité, on trouve lambda plus mu le tout fois identité. Autrement dit, on obtient bien une homothésie de rapport lambda plus mu et lambda plus mu, c'est la somme des deux rapports de mes homothésies. Et donc ça me démontre bien le point numéro 2. Pour le point numéro 3, c'est-à-dire la composée de deux homothésies, je vais essayer de calculer la composée de deux homothésies. Pour calculer une... Donc les homothésies sont des fonctions, la composée de deux fonctions est une fonction. Pour calculer cette fonction, je vais calculer cette fonction-là contre un certain vecteur de X. Donc je vais calculer lambda identité de E rond mu identité de E appliquée à X pour voir ce que fait cette application-là à ce X-là. Donc tout d'abord, si je dis que d'abord mu identité de E s'applique à X, j'obtiens donc mu de X, ici. Et mu de X, il ne faut pas que j'oublie lambda identité, donc j'ai mu de X et je lui applique lambda identité. Donc ça revient à multiplier mu de X par lambda, donc j'obtiens lambda mu de X. Encore une fois, si je me rappelle des règles d'espace vectoriel, je sais que quand j'ai lambda fois mu de X, je peux regrouper les scalaires ensemble. Et donc, j'ai lambda fois mu fois X. Autrement dit, mon application lambda identité de E rond mu identité de E fois X, ça me donne lambda mu fois X. Et comme c'est vrai pour tous les X, je peux donc en déduire que lambda identité de E rond mu identité de E, c'est bien l'application lambda mu identité de E. Donc c'était la preuve de mon troisième point. Pour démontrer le quatrième point, je suppose lambda différent de 0, et je veux démontrer à la fois que lambda identité, c'est-à-dire l'homothétisme de rapport lambda, est un automorphisme, donc il est bijectif, je sais déjà que c'est un endomorphisme, il ne me manque plus que de caractère bijectif. Et en plus, je veux sa bijection réciproque, et je veux prouver sa bijection réciproque, c'est l'homothétisme de rapport 1 sur lambda identité. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier que lambda identité de E et lambda moins 1 identité de E sont bien des bijections réciproques, c'est-à-dire que quand je fais l'une composée avec l'autre, je trouve l'identité, et pareil dans l'autre sens. Donc si je fais lambda moins 1 identité de E, rond lambda identité de E, je dois bien avoir l'identité de E. Alors pour le premier point, pour lambda identité de E, rond lambda moins 1 identité de E, je sais, si j'applique le point précédent, que ça me fera une homothétisme de rapport, le produit des rapports, donc ça me fera lambda lambda moins 1 fois identité de E, et lambda fois lambda moins 1, un nombre multiplié par son inverse, ça vaut toujours 1, donc ici, je trouve l'identité de E. Donc ça, c'est dans un seul sens. Il faut que je fasse dans l'autre sens, mais ça va marcher pareil. Je vais faire lambda identité de E, rond lambda identité de E. A nouveau, si j'applique le point numéro 3, je fais la composée de deux homothéties, j'obtiens donc une homothétie de rapport, le produit des rapports, donc autrement dit, j'obtiens lambda moins 1 fois lambda identité de E, et en fait, ceci, c'est encore une fois identité de E. Et donc ça prouve deux choses, que lambda identité de E est bijective, et que sa bijection réciproque, c'est lambda moins 1 de E, c'est-à-dire une homothétie de rapport lambda moins 1. Donc lambda identité de E admet une bijection réciproque, elle est donc bijective et linéaire, et c'est un endomorphisme, ça correspond donc à la définition d'automorphisme. J'ai donc démontré mon point numéro 4, j'ai prouvé que cette homothétie était bien un automorphisme, et j'ai en même temps trouvé sa bijection réciproque. Pour le point numéro 5, les homothéties de E commutent avec tous les endomorphismes d'E, donc si je veux prouver ce point-là, eh bien, je vais prendre l'homothétie de rapport lambda, et je vais essayer de démontrer qu'elle commute avec tous les endomorphismes, donc pour essayer de démontrer qu'elle commute avec tous les endomorphismes, eh bien, je vais m'en fixer 1. Et je m'intéresse donc à l'application lambda identité rond F, et j'espère qu'elle est égale à F rond lambda identité 2, parce que commuter, c'est-à-dire que je fais la composition dans les deux sens. Alors, je vais calculer dans un sens et voir si c'est égal à l'autre. Comme ce sont des applications ici et ici, j'ai deux applications dont j'espère démontrer qu'elles sont égales, je vais calculer cette application-là contre un certain vecteur X dans E. Donc, je me le fixe, et donc je calcule lambda identité de E rond F appliqué à X. Donc, si j'utilise la définition de la composition, je peux donc dire que c'est lambda identité de E appliqué à F de X, et ça, et donc ça, c'est lambda F de X. Donc, j'obtiens lambda F de X. Maintenant, je sais que F, elle est linéaire, c'est un endomorphisme. Donc, je sais que lambda F de X, je peux l'écrire comme F de lambda X. Maintenant, lambda X, je sais que c'est lambda... Je sais que lambda X, c'est lambda identité de E appliqué à X. Et donc ici, j'obtiens ce X-là, qui est d'abord, je lui applique lambda identité, puis après, je lui applique F. C'est donc, en fait, je lui ai appliqué F rond lambda identité de E. Donc, j'obtiens ici, je suis parti à gauche de lambda F, lambda identité de E rond F appliqué à X, et j'obtiens à la fin F rond lambda identité de E appliqué à X. Je peux donc en déduire que ces deux fonctions-là, quand je calcule leur image par n'importe quel vecteur de E, j'obtiens la même chose. Donc, ces deux applications-là sont égales. Et donc, ça me prouve bien que F, que lambda identité de E, commute avec F, parce que quand je fais cette composée, je peux la faire dans n'importe quel sens, j'obtiens bien la même fonction. Et ce, pour tout tendomorphisme, ce qui correspond bien au point numéro 5. Alors, ici, il faut bien faire attention. Ici, on n'a pas dit que toutes les fonctions commutées avec toutes les autres fonctions, vous êtes déjà censé savoir que les fonctions, en général, ne commutent pas entre elles quand on fait la composition. Par exemple, si vous faites l'application qui a X, donne X carré, donc c'est l'application carré, et qu'après, vous la composez par le sinus, vous obtenez X donne sinus, entre parenthèses, de X au carré. Par contre, si d'abord, vous prenez le sinus, vous obtenez sinus de X, et si après, vous le mettez au carré, vous obtenez donc sinus de X, le tout au carré. Eh bien, si vous prenez un X particulier, vous risquez de ne pas obtenir la même chose. Ces deux applications-là ne commutent pas. Mais ici, on n'a pas pris n'importe quelle application et n'importe quelle application, on a pris une homothésie de E et une application linéaire, et on a prouvé qu'elle commutait. Alors, une remarque qui est plus difficile, mais ça reste un exercice qui est très intéressant, c'est de démontrer que si je prends un endomorphisme qui commute avec tous les endomorphismes de E, ou je prends un endomorphisme de E qui commute avec tous les endomorphismes de E, c'est forcément une homothésie. Donc c'est la réciproque, si vous voulez, au point numéro 5. Au point numéro 5, on a démontré que si on est un endomorphisme, alors on commute avec tous les endomorphismes de E. La remarque nous dit que si jamais on commute avec tous les endomorphismes de E, alors on est forcément une homothésie. Mais ce n'est qu'une remarque, ce n'est pas une preuve. La preuve n'est pas faite au point numéro 5. Le point numéro 5, c'est la réciproque de la remarque. Il faudrait faire une preuve à part, qui est plus compliquée. C'est pour ça qu'elle n'est pas dans le cours, mais c'est un exercice très intéressant qui est dans la feuille de thé. Donc ça finit ce petit point de cours. On va s'arrêter là, et on reprendra le prochain cours avec les projections.